Le télescope James Webb a débusqué sa première exoplanète et elle a la même taille que la Terre. Pour la première exoplanète que découvre le télescope spatial James Webb, ce dernier fait fort en mettant au jour une petite planète rocheuse, presque exactement de la même taille que la Terre. Elle tourne autour de son étoile en seulement deux jours, bien plus vite que n'importe quelle planète du système solaire, ce qui la rend inhabitable aux formes de vie telles que nous la concevons. Dommage. L'équipe à l'origine de sa découverte prévoit des observations supplémentaires pour déterminer si elle possède une atmosphère, ce qui renforcera l'attrait de son étude. C'est fait, l'observatoire James Webb a découvert sa première exoplanète, à proprement en parler. Il ne l'a pas démasqué seul ou par hasard, il a utilisé des données fournies par le satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui laissait entrevoir l'existence d'une planète pour confirmer sa présence. Il y avait déjà des indices, il y avait déjà le satellite TESS qui avait mâché un peu le travail. Pour cela, il s'est servi du spectrographe NIR-Spec, donc NIR-Infrared Spectrographe, qui très rapidement, en seulement deux transits, a confirmé son existence. Comme l'expliquent les deux responsables de l'équipe à l'origine de cette découverte dans un communiqué, les astronomes Kevin Stephenson et Jacob Lustig-Jäger, du laboratoire de physique appliqué de l'université Johns Hopkins. Il n'y a aucun doute sur la présence de cette planète. Donc c'est confirmé. Cette planète, de son joli nom scientifique, LHS 475b, est relativement proche de nous. Elle se situe à seulement 41 années-lumière dans la constellation de Loctan, dans l'hémisphère sud. Elle a comme particularité d'être rocheuse d'une taille similaire à la Terre et de tourner en seulement deux jours autour de son étoile. Donc une année dure deux jours terrestres. Cela dit, bien qu'elle soit plus proche de son étoile que n'importe quelle autre planète du système solaire, pour faire une révolution aussi courte, il faut qu'elle soit très proche, forcément. Ça dépend de la masse de l'étoile, mais bon. Son étoile naine rouge a une température inférieure à la moitié de celle du Soleil, de sorte que les astronomes envisagent qu'elle pourrait être encore entourée d'une atmosphère, ce qui rendrait son étude particulièrement intéressante. Donc elle est très proche, mais l'étoile est petite. C'est une naine rouge. Et donc peut-être que les conditions ne sont pas si terribles que ça, et qu'il y a quand même une atmosphère. Par contre, pour qu'il y ait de la vie, ça risque d'être compliqué. Voilà un petit graphe là, avec le temps en abscisse. Donc on laisse défiler de gauche à droite. Et la luminosité relative. Donc on voit qu'on est très proche de 100%. On descend à 99,85. Mais on voit clairement, là, sur les échantillons en violet, qu'il y a un creux extrêmement marqué, qui vient du fait que la planète passe, elle fait un transit, elle passe devant l'étoile. Et donc elle cache un petit peu la lumière de l'étoile. Pas beaucoup, vous voyez, c'est une toute petite fraction. Mais comme on a des mesures très précises, on arrive à s'en rendre compte. De tous les télescopes en service, seul James Webb est capable de caractériser l'atmosphère de planètes aussi petites. Et donc les astronomes à l'origine de cette découverte s'y sont collés à partir de ces premières données, qui sont bien insuffisantes, seulement deux transits. L'analyse de ces spectres n'a pas confirmé la présence d'une atmosphère, mais n'a pas non plus montré qu'elle ne pouvait pas en avoir une. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Cela dit, les données recueillies permettent néanmoins d'exclure un certain nombre de types d'atmosphères. Donc la planète ne peut pas être entourée d'une atmosphère épaisse, dominée par le méthane. On arrive à exclure certaines hypothèses. Donc une atmosphère de méthane comme celle de Titan, la lune de Saturne. Là voilà, avec des prises de vue depuis différents angles. Donc ça c'était l'image qu'on avait avant, et maintenant on a une image beaucoup plus précise. Et donc elle, elle a une atmosphère de méthane. La taille, c'est un peu plus petit que la Terre. C'est à peu près la taille de la Lune. C'est un peu plus gros. Certaines compositions atmosphériques n'ont pas non plus été exclues. Par exemple, la planète pourrait être entourée d'une atmosphère de dioxyde de carbone pur. De manière contre-intuitive, une atmosphère de dioxyde de carbone à 100% est tellement plus compacte qu'elle devient très difficile à détecter. Les observations de la planète seront... Je ne relis pas le nom de la planète à chaque fois. Les observations de la planète seront réalisées cet été. L'équipe devrait avoir alors suffisamment de données pour trancher cette question et déterminer si la planète possède une atmosphère où on est dépourvue. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'étude des exotères, ces planètes similaires à la Terre, qui sont les candidats les plus intéressants à étudier pour qui veut croire qu'une forme de vie intelligente existe ailleurs. Déjà, une forme de vie tout court, ce serait bien. Si on trouve des petites bactéries, ce serait marrant. Les observations de James Webb ont également montré que la planète est plus chaude de quelques centaines de degrés que la Terre. Ce qui serait terrible, c'est qu'on explore la galaxie pendant des millénaires et des millénaires et qu'on trouve un peu des formes de vie mais qu'à chaque fois, c'est juste des bactéries. Au début, ça doit être super excitant, mais au bout d'un moment, on arrive sur la planète. Ah, on a trouvé de la vie, c'est encore des bactéries. Dommage. T'essayes de discuter en les poussant un peu, mais on ne fait pas grand-chose avec. Et donc, si des nuages sont détectés, cela pourrait amener les chercheurs à conclure que cette planète ressemble plus à Vénus que toute autre planète du système solaire. Vénus qui a une atmosphère de dioxyde de carbone et est perpétuellement enveloppée d'épais nuages. Comme le souligne à juste titre Marc Clampin, je ne suis pas sûr que ça se pense comme ça, mais bon. Directeur de la division astrophysique au siège de la NASA à Washington, ses premiers résultats d'observation d'une planète rocheuse de taille terrestre ouvrent la porte à de nombreuses possibilités futures pour l'étude des atmosphères des planètes rocheuses avec James Webb. James Webb nous rapproche de plus en plus d'une nouvelle compréhension des mondes semblables à la Terre en dehors du système solaire. Et la mission ne fait que commencer. La courbe est vraiment jolie, je trouve. C'est Clampin. Un Clampin. Là, en jaune, c'est le fit. Ce n'est pas les données. Les données, c'est en violet, là. Mais bon, on voit vraiment bien le trou, quoi. Causé par le transit.